Nous traversons une période compliquée pour Marvel qui ne cesse d'enchaîner les échecs critiques et commerciales. L'heure de vérité est maintenant venue, afin de savoir si la saison 2 de Loki saura changer la donne. Salut à tous, c'est Vin sur Plotai et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la saison 2 de la série Loki, une série américaine créée par Michael Waldron. Et évidemment, c'est toujours pensé pour la plateforme Disney+. Et il s'agit de la troisième série du MCU, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, il me semble que c'est la première série Marvel Disney+, à bénéficier d'une saison 2. Vous savez, la première saison est connue pour avoir instauré le système du multivers, qui restait encore un peu cryptique jusqu'ici. Bref, en tout cas, il me semble avoir déjà fait une playlist consacrée à la série Loki, l'époque où je faisais beaucoup de vidéos hebdomadaires sur la série. Aujourd'hui, un petit peu moins parce que ça me prend du temps. Et globalement, j'ai les souvenirs d'avoir beaucoup apprécié Loki, bien que ça ne cassait pas non plus des briques. Mais quand même, c'était une série plutôt généreuse, amusante, avec une pointe dramatique, beaucoup d'épicness, des scènes d'action efficaces et même quelques scènes touchantes. La seconde saison fait forcément partie de la phase 5 du MCU. Elle est composée de 6 nouveaux épisodes diffusés du 5 octobre au 9 novembre. Donc voyons si c'est toujours à la hauteur. En tout cas, je l'espère. Souvenez-vous, Loki et Sylvie se sont retrouvés pour la première fois face au grand méchant Kang, avec tout un questionnement autour du libre arbitre. Ce faisant, Sylvie fait le choix de tuer Kang pour se libérer de la dictature temporelle. Pour la faire courte. Et là, patatras. Des embranchements naissent de partout et Loki se retrouve buggé. Ce dernier se fait arrêter par le tribunal des variations anachroniques, TVA, à ne pas confondre avec la TVA, merci. Et ils devront tous trouver une solution pour réparer ce joyeux bordel. Alors, je vous préviens, cette vidéo s'annonce courte, car vous allez voir que ce premier épisode de saison 2 était particulièrement... propre. Et que je n'ai que très peu de choses à reprocher, si ce n'est parler des qualités qui sont nombreuses. Dans ce début de saison 2, nous avons donc un premier épisode d'une quarantaine de minutes, qui m'a paru extrêmement court, j'ai eu l'impression que ça n'a duré que 20 minutes. C'est une suite directe de la fin de la première saison. Pas de temps à perdre, on avance directement sur de l'action. Et les 40 minutes bien complètes vont garder à peu près ce même rythme. C'est le même ton qui mêle humour et tension bien plus sérieuse. On reste dans quelque chose de léger, mais on sent en permanence le poids du danger. Et je ne peux pas m'empêcher de faire une comparaison avec une série du type Ahsoka. Et j'en parle parce que justement, Ahsoka s'est terminé récemment. Et pour les curieux, je vous invite à voir ma vidéo consacrée à cette série. Dans la série Ahsoka, on sait pertinemment que les héros n'y passeront jamais tellement qu'ils sont surpétés. Alors que dans le premier épisode de la saison 2 de Loki, on a vraiment ce sentiment que l'univers n'est absolument pas stable. Et qu'il peut se défragmenter à la minute. On n'a qu'une envie, c'est de comprendre de quelle façon les héros vont se sortir du pétrin. On les sent totalement vulnérables face à la situation. Et à la différence de la série Ahsoka, qui se déroule toujours de façon très linéaire, c'est que la série Loki est composée de protagonistes qui passent réellement leur temps à faire des erreurs, puis à les réparer. C'est donc une très belle mise en abîme que nous avons dans cette intro. On mélange subtilement le mystère et le dynamisme, où tous les personnages cherchent à trouver une solution pour faire un ménage parmi les multiples branches. Pour l'instant, je suis impressionné par la capacité de la série à augmenter le climax au fur et à mesure de l'avancement, alors qu'on n'en est qu'à l'épisode 1. Ce qui me fait dire que plus on va avancer, et plus ça va envoyer. Même si forcément, je me doute bien qu'il y aura quand même quelques temps morts. Dans tout ça, nous allons découvrir de nouveaux personnages. Je pense par exemple à Ouroboros, interprété par Kiwi Kwan. Alors, je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça. Pour l'instant, on ne l'a pas beaucoup vu, mais il est très amusant. Mais genre vraiment, il me fait beaucoup rire. Alors, je ne vais pas vous spoiler les vannes. Je pense que je me réserve ça pour une autre vidéo avec des spoils. Mais tout ça pour dire que c'est bon de voir un nouveau personnage avec un caractère qui lui est propre, une personnalité. Voilà, le contraire de la série Ahsoka. Non, je l'arrête, j'arrête. La série joue beaucoup avec le montage pour interpréter les différentes lignes temporelles, notamment lors des scènes avec lesquelles ce fameux personnage, Obé, apparaît. À part ça, je rappelle que Jonathan Majors, qui interprète le rôle de Kang, joue bien dans cette saison. Et ce, malgré son cancel massif dû à ses accusations d'agression sur sa compagne. Ce qui va ajouter un énième bâton dans les roues de Marvel. Oui, parce que là, pour interpréter le grand méchant de la phase 5, il faudra forcément le remplacer. Ça tourne mal. L'équipe technique de cette saison est plutôt différente de la première. Et pour l'instant, dans ce premier épisode, ça ne se voit pas trop. Il faut dire que l'ambiance et le style restent à peu près les mêmes, sauf peut-être lors des scènes d'action. Le découpage, lui, est particulièrement fluide. Même si l'épisode n'est pas tout le temps focalisé sur de l'action, eh bien le montage va garder le rythme avec le dynamisme des enchaînements de scènes. Le tout est accompagné de petits plans-séquences qui font doucement monter la sauce jusqu'à la scène d'action de fin qui est vraiment incroyable. Mais vraiment, j'insiste, c'est vraiment bien fait. C'est épique, c'est émouvant et ce n'est que le premier épisode. J'espère vraiment qu'ils n'ont pas mis la barre trop haute pour finalement redescendre de plus belle. À côté, les effets spéciaux, eux, sont un peu plus discutables, un peu plus brouillons. Même si je comprends que ce soit plus difficile de bien répartir le budget dans une série sur plusieurs épisodes. Ceci dit, ça reste quand même joli visuellement en termes de décor. Pour l'instant, c'est cohérent avec ce que je leur propose par rapport au TVA. Mais ce que je retiens surtout de ce premier épisode, c'est la musique qui est toujours excellente. Je rappelle que la compositrice reste la même, Natalie Holt. Et je ne comprends pas que la même compositrice ait bossé sur la série Obi-Wan qui, elle, proposait une musique d'une platitude affligeante. En tout cas, suite à cet enchaînement d'échecs, j'avais peur que Marvel se remette à faire n'importe quoi. Mais pour l'instant, cette saison 2 annonce du très bon, voire même du très très bon. C'est toujours aussi drôle sans en faire trop. Pour le coup, l'enjeu est bien solide et je suis déjà rentré dans le bain bien plus vite que la série Ahsoka. Bon j'arrête, j'arrête, j'arrête. Mais attention, n'oublions pas qu'il y a une saison entière derrière tout ça, donc il reste encore 5 autres épisodes. Évidemment, j'ai besoin d'un visionnage complet pour me faire un avis plus développé. Et ce serait vraiment dommage qu'après un tel épisode, le tout rechute. Mais pour l'heure, ce dernier m'a quand même mis une goal d'enfer. Donc voilà, je vous avais bien dit que cette vidéo serait plutôt courte. Mais que voulez-vous quand c'est propre, quand une série n'est pas concentrée sur son agenda politique ? Eh bien, je suis généralement très bref. Après, évidemment, c'est mon avis. Si vous, de votre côté, vous avez été touché par ce premier épisode, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, comme à chaque fois, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de vous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada